Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je reviens de discuter de principes philosophiques, en essence, que l'on doit enseigner tous, c'est vraiment l'amour et l'unité. On doit apprendre à développer aussi le discernement sur toutes les choses, le discernement, l'habilité de voir les choses, de voir les tenants et les aboutissants, les causes de tout ce qui se passe, ça permet d'avoir plus de lucidité sur les choses et de devenir perspicace. La perspicacité, c'est l'alignement, comprendre qu'est-ce que c'est que ce flot intérieur, qu'est-ce que la volonté du divin en nous, ça nous permet de comprendre. Et donc c'est vraiment important d'avancer petit pas par petit pas, c'est-à-dire des objectifs à court terme, des choses qui sont dans notre pouvoir, pouvoir commencer à avoir la gratification d'obtenir, de réussir certaines petites, un petit peu chaque jour, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des objectifs à moyen et long terme aussi, c'est clair que c'est vraiment le retour à la lumière, l'expansion spirituelle, la liberté, le salut transcendantal, c'est vraiment l'objectif. Mais tous les jours, on nous y conduit quand on a fait ce choix de l'ascension. Donc c'est bien de faire des petits pas et d'avoir des objectifs qui sont atteignables à l'intérieur de notre expérience. Et donc, parce que c'est vraiment un choix qui est très personnel, le libre arbitre de suivre le cœur, de suivre la voie intérieure, de suivre cette voie intérieure, c'est vraiment un choix très personnel qui, ça voit aussi d'arriver à discerner dans tous ces discours qui se passent dans le monde ou qui viennent à nous, est-ce que c'est la peur qui sponsorise le message, l'information ou est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est un principe de séparation ou un principe d'unification ? Donc c'est important de continuer à travailler, savoir que notre destination c'est la liberté de toute manière, de choisir, c'est-à-dire que c'est ensemble, c'est une liberté individuelle et collective. Toute la planète doit être libérée éventuellement. En attendant, on doit travailler sur notre propre point de liberté, comprendre aussi que parmi toutes les figures publiques qui peuvent communiquer dans le monde, il y en a certaines qui sont en train de pousser des agendas, il y a beaucoup même des clones qui, on va s'apercevoir, il y en a qui ne sont pas vraiment, ils ne savent pas, mais ce sont des clones en réalité. Tout ça, ça va se révéler, ça va exploser les normes de la conscience contemporaine, tout ça va se révéler, mais il y en a aussi qui servent la lumière, c'est juste qu'ils n'ont pas encore le droit de parole, ils ne sont pas encore prêts à agir, ils n'ont pas été appelés à agir pour prendre parmi tous ces personnages. Donc c'est pour ça que le discernement est important, il ne faut pas, il faut éviter de juger, il faut être plutôt contemplatif sur les choses et s'occuper de soi, donc continuer à enseigner, d'aller chercher à l'intérieur, c'est à l'intérieur que la vérité se passe. Et donc, et pour ceux qui ont choisi la voie de l'ascension, c'est vraiment écouter son cœur, écouter son intuition, lâcher prise sur tout ce mental, mental. Je vais tirer quelques cartes pour changer un peu avec le Dakini, pour voir un petit peu ce que je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui, tellement de choses qui me passent par la tête qui sont personnelles, enfin bon, beaucoup de choses sont en train d'évoluer. Alors le passé, c'est la femme écarlate. La femme écarlate, c'est vraiment la carte, c'est la nature avec un grand N, c'est l'universalité, c'est la mère Terre, c'est la mère de l'univers, Sophia, c'est le retour du divin féminin. Parce que là où on en est actuellement, c'est le lit de rose, savoir que bon, une fois qu'on a lâché prise sur le drame, les choses flottent naturellement. Il y a plein de belles choses qui arrivent dans notre expérience. On doit nous donner beaucoup plus d'importance à ces choses qui nous font du bien qu'à ces choses qui sont encore en déséquilibre. Ça nous permet de retrouver notre équilibre. Et à partir de là, on ramène petit à petit, un pas après l'autre, les choses en équilibre. Et ce qui arrive dans le futur, ça va être amusement. Alors ça va être, c'est une belle carte quand même, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est la décontraction. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la fin profonde. C'est vraiment la fin de la fin. C'est vraiment, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut plus aller plus profond, on remonte. Et ce qui va arriver, c'est cutting through, c'est-à-dire couper à travers. C'est vraiment la révolution, il y a une révolution, tout va être changé. Il y a vraiment des réformes à faire, mais c'est des réformes très profondes qui vont arriver. Et donc, c'est un petit peu ce qui est annoncé à travers cet été. Il y a beaucoup, beaucoup de révélations qui vont arriver cet été. Et donc, c'est important de, quand on choisit de suivre la voie du cœur, vous suivez la voie du cœur de l'intuition et vous laissez tout le reste entre les mains capables de Dieu, confiance que Dieu s'occupe de tout le reste. Une fois qu'on s'est occupé de soi-même, c'est quelque chose d'assez essentiel. Si vous pouvez juste, en fermant les yeux, vous pouvez imaginer que tout disparaît, tout le monde entier disparaît. Prenez plusieurs respirations et vous créez cette expansion. Cette expansion, vous pouvez demander aux galactiques de vous assister à créer cette expansion. Ils sont là, ils sont en assistance, cette expansion à l'intérieur de nous, pour développer un espace intérieur beaucoup plus vaste et beaucoup plus expansif, plutôt que d'être dans un corps physique qui a l'air assez limité, créer cette infini, cette connexion éventuellement à l'infini. Parce que l'expansion, il se passe dans tous les niveaux. Mais est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'ils sont toujours là, en train d'essayer de voir là-haut ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'elle est prête ? Pour justement créer cette expansion, parce que bon, de toute manière, quand on rentre dans l'unité, on comprend que je suis qui vous êtes et vous êtes qui je suis. Nous ne sommes qu'un. Il n'y a qu'un seul grand je suis. Après ça, chaque personne est complètement responsable de son programme avec son âme et son créateur. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On est des êtres éternels, de toute manière. Il y a une diversité infinie dans l'univers. Encore bon, rien que sur Terre, on peut voir qu'il y a une diversité dans les choix, dans les styles de vie, dans les désirs, dans l'approche de la vie, dans la philosophie, dans toutes ces choses-là. Mais enfin, on ne connaît rien encore de l'univers qui est infiniment plus grandiose encore dans sa diversité. Et donc, comprendre aussi que certains vont passer dans cette cinquième dimension, dans cette dimension d'intégration de bonheur, de paix, de joie, de liberté. Et puis, il y en a d'autres qui ne vont pas passer. Il y en a qui vont rester en bas dans la dimension de la troisième dimension. C'est sûr qu'ils ne sont pas encore prêts à lâcher prise. Bientôt, la science et la spiritualité vont se réunir. Ce n'est pas encore le cas. Et il y a toutes sortes d'illusions scientifiques qui vont se dissoudre. Grâce à la métaphysique. La métaphysique, c'est arriver directement à la solution sans avoir besoin de passer par les mathématiques. C'est-à-dire des solutions scientifiques. Il y a vraiment un grand procédé de purification qui est vraiment en train de se développer. Donc, il faut savoir que de toute manière, ça va continuer. Et donc, ces familles galactiques sont des êtres des civilisations très avancées qui ont des millions d'années d'avance sur nous et qui sont prêtes à venir en assistance. On a juste besoin de connecter avec eux mentalement, télépathiquement, à travers notre intention de cœur à cœur pour commencer à initier cette relation. Que ce soit les Syriens, les Pliédiens. Moi, je travaille beaucoup avec les Arcturiens. Ça peut être les Andromédiens. Ça peut être les Antariens. Ça peut être les Cassiopiens. Ça peut être les Pégaciens. Ça peut être les conseils positifs, les Orients positifs. Quand vous ne savez pas si c'est positif ou négatif, vous vous adressez à des hauts conseils. Les hauts conseils de tous ces endroits sont des endroits toujours positifs. C'est-à-dire que même s'il y a encore des parties qui sont dualisées à l'intérieur de ces civilisations, les hauts conseils sont toujours de bons conseils. Et donc, voilà, je tirais quelques cartes. Il faut apprendre à aimer et respecter notre planète. Gaïa, Chitaya, lui apporter l'amour de Dieu. Bénir, quand on bénit, on demande à Dieu à l'intérieur de nous de faire des choses pour nous. Parce que la terre, elle est faite, notre corps physique, sont faits de présence d'élémentaux. C'est des êtres intelligents qui maintiennent le monde des formes. Donc, on est fait de ces élémentaux et on est fait aussi de la lumière du soleil. On est fait de la matière de la terre et de la lumière du soleil. Une fois, c'est un petit peu ce que les Grecs disaient. L'homme n'a pas d'archetype. Il se tourne vers sa nature angélique au-dessus ou animale en dessous. C'est son choix. Il doit faire ses décisions. Enfin, on doit se souvenir de notre moi divin, notre moi multidimensionnel, notre moi de la cinquième dimension au-dessus. Et là, la chose qu'on a besoin de faire, c'est permettre à l'amour de Dieu de venir envahir toute notre réalité. C'est la seule chose. Dieu n'attend que ça. C'est juste qu'il a besoin d'attendre que ça vienne vraiment du cœur et que ça soit vraiment intégré. Donc, il n'y a pas besoin de... Enfin, avancer par petits pas. La plus haute sagesse, c'est tic-tac. C'est connecter à des moments d'éternité. C'est vraiment lâcher prise, fermer les yeux. Imaginez que tout ça disparaît pendant un moment et vous pouvez laisser... C'est la seule chose qui nous retient dans cette réalité, c'est notre esprit mental. Donc, c'est travailler sur vider l'esprit mental et connecter, demander la connexion. Parce que dès qu'on fait un pas vers l'univers, l'univers en fait 100 dans notre direction. C'est un procédé qui est vraiment très intégré actuellement. Il y a eu des décrets spéciaux comme quoi les forces supérieures, les intelligences supérieures de l'univers ont des permissions spéciales de venir nous assister. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure de la sieste, être le repos, la relaxation, la détente, la méditation, tout ce qui peut nous relâcher prise du stress. Ce qu'il faut faire, c'est lire l'au trésor, c'est comprendre ces trésors qui arrivent, des trésors qui arrivent à d'autres tortues, mais ils arrivent, ils sont déjà à l'intérieur. On a juste besoin de partir dans une aventure intérieure et savoir que même à l'extérieur, il y a toutes sortes de trésors. Et l'aboutissant, ça ne va être rien ne vaut son chez-soi pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans son environnement, bien dans sa vie. Il y a toutes sortes de nouvelles réintégrations dans ce programme, dans une vie. Il faut continuer à se concentrer sur une vie, la vie que l'on veut vraiment, une vie rêvée. Et donc, je voulais aussi dire, faire une note, pour ceux qui aiment bien écouter les messages canalisés, il y a une chaîne que moi j'aime bien écouter, j'écoute en anglais, mais il y avait une chaîne en français de Mario, Mario Gatto Aladino, et sa chaîne avait été attaquée, il avait été obligé de l'effacer, donc je vais mettre un lien, il a ouvert une nouvelle chaîne en français, tous les jours, il y a plusieurs messages canalisés, ils sont quand même assez, c'est des vraies informations, disons, et donc ça peut être intéressant, je voulais juste vous dire pour tous ceux que j'avais recommandé d'écouter cette chaîne, et puis elle n'existe plus sur la chaîne, parce qu'elle a été attaquée. Donc il a réouvert une nouvelle chaîne, donc je mettrai le lien en dessous, je vous recommande de continuer à écouter ces messages, quand vous en avez besoin, bien sûr. Et donc voilà, moi personnellement, j'ai une connexion cosmique très importante, bien qu'on vient de l'étoile du Nord, c'est notre point d'origine, j'ai une connexion à énormément de familles spirituelles, ici dans ce système, c'est l'air comme Vénus par exemple, mais la planète qui est le plus proche de moi, c'est la planète Chiron, Chiron c'est le grand centaure de l'astrologie, c'est le sagittaire, mais c'est aussi l'inventeur de la médecine, c'était l'entraîneur de tous les héros, d'un point de vue mythologique, mais c'est aussi une planète très avancée, qui est établie dans la lumière et la vie, c'est la résidence de mon âme, et de mon maître guide, et donc c'est vraiment une planète, c'est une planète très rapide, ce qu'on est connecté avec Chiron, c'est une planète extrêmement légère, et rapide, et puissante, et toujours en action, et donc c'est une planète, c'est un petit peu comme si c'était ma véritable maison, là où j'habite, mon âme habite, c'est sur cette planète Chiron, et je travaille ici sur Terre, alors bon, j'aimerais bien retourner, pouvoir retourner, prendre des vacances un peu là-bas, de plus en plus consciemment, parce que j'y vais toutes les nuits, mais enfin il y a plein d'énergie, l'énergie astrologique est très puissante, quand on arrive à comprendre le lien énergétique, et la conscience des planètes, on arrive à canaliser l'énergie positive qui vient des planètes, parce que beaucoup de planètes ont des aspects dualisés, mais enfin il y a certaines planètes, comme Chiron par exemple, la seule chose c'est que Chiron va nous faire remonter nos blessures, parce que pour pouvoir les guérir, c'est le guérisseur blessé, voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un e-mail, et donc je vais chanter une chanson, je ne savais pas trop quoi chanter, ça s'appelle VOTRE CHANSON, c'est une chanson d'Alton John, it goes like this, It's a little bit funny, that feeling inside, I'm not one of those who can easily hide, I don't have much money, but boy if I did, I'd buy a big house where we both could live, If I was a sculptor, but then again no, Or a man who sells potions, In a travelling show, I know it's not much, But it's the best I can do, My gift is my song, And this one's for you, And you can tell everybody, This is your song, It may be quite simple, But now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind, That I put down in words, How wonderful life is, While you're in the world, I sat on the roof, And kicked off the moss, Well a few of those verses, Well they got me quite cross, But the sun's been quite kind, While I wrote this song, It's for people like you, That I keep it turned on, So excuse me for getting, But these things I do, You see I've forgotten, If they're green, Or they're blue, Anyway the thing is, What I really mean, Yours are the sweetest eyes I've ever seen, And you can tell everybody, This is your song, It may be quite simple, But now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind, That I put down in words, How wonderful life is, While you're in the world, I hope you don't mind, I hope you don't mind, That I put down in words, How wonderful life is, While you're in the world, How wonderful life is, Sachant that you're part of what you're in this world, of course, It's really, It's really worth living in the appreciation of the life, Into what you've learned, Accepting yourself, S'aimer yourself, Faire des petits pas, Vers tous les jours, Pour avoir un sens du progrès, And to let her prie, Sur toutes les choses, Sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, Bien sûr, utilisez le discernement entre ce qui est dans notre pouvoir, comme disaient les stoïques, et ce qui n'est pas dans notre pouvoir. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter sur les choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. Remettez tout ça dans les mains capables de Dieu. Il est très compétent pour s'occuper de la destinée de l'univers. La carte de la journée, c'est vraiment une carte du travail, de la coopération. C'est le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Il y a toutes sortes de nouveaux projets qui se mettent en place, de nouveaux programmes. Ce n'est pas vraiment des nouveaux, mais ils vont commencer à se manifester. On va pouvoir commencer à travailler en équipe, coopérer dans des projets qui sont vraiment agréables. Il y a toute cette évolution qui est là quand même, qui est déjà manifestée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Namasté. Merci.